Le coach Joe a souhaité faire un point sur le dernier appel à l'ordre qu'il avait fait aux élèves de la Star Academy. Alors que les élèves de la 11e saison de la Star Academy achèvent leur quatrième semaine au château, l'exigence des professeurs à leur égard monte en grade. Si est-il en tout cas ce qu'ils ont pu observer à l'occasion de leur préparation du prime Philharmonique, au cours duquel un orchestre accompagnera les jeunes artistes sur le plateau de TF1. Ces derniers jours, les candidats du Télé-crochet ont, semble-t-il, failli à quelques-unes des règles qui leur sont imposées en tant qu'élèves d'une si prestigieuse école. Si est-il ce qu'a souhaité leur expliquer le coach Joe, qui joue à la fois le rôle de leur professeur de sport et de leur personne de confiance, présente pour les épauler mais aussi les rappeler à l'ordre si besoin. Une carte qu'il a utilisée pour la première fois ce jeudi en rassemblant l'intégralité de la promotion dans le salon du château de Damarie-Lellis. Un rappel à l'ordre à l'ensemble de la promotion alors qu'il avait commencé par reprendre Pierre sur un exercice qu'il avait réalisé le matin même dans le cours de Cécile Chaduto, professeur d'expression scénique, il avait poursuivi en prenant à témoin toute la promotion. Beaucoup d'entre vous se soucient de quelle image va ressortir de tout ce qu'on fait ici, a-t-il remarqué, assurant aux élèves que les professeurs n'avaient aucun intérêt à les faire passer pour ce qu'ils, n'étaient, pas. Si est-il très dur de tricher car vous êtes regardé H24, arrêtez d'être calculateur, en faisant ça, vous vous dénaturez et vous enlevez quelque chose d'instantané, de frais chez vous, et artistiquement, ça va se ressentir, avait alors insisté le sportif, demandant finalement à ses élèves de chercher à devenir de meilleurs artistes et pas à jouer avec les caméras, ajoutant aussi une petite remarque sur le fait de se coucher plus tôt. Coach Joe rassurant sur la vision qu'il a des élèves ce vendredi, alors qu'il était en comité réduit pour son cours avec les nommés de la semaine, Victorien, Jébril et Candice, le professeur est revenu sur le discours qu'il avait fait quelques jours auparavant. N'étant visiblement pas sûr du message qu'il avait réussi à faire passer, il a demandé aux trois élèves, en fin de cours, le discours de mercredi, vous ne l'avez pas pris négativement ? En aucun cas ce n'était mon intention. Les trois camarades l'ont immédiatement rassuré, estimant même qu'il avait eu raison de faire cette intervention. Au début on n'arrivait pas à cibler où le problème était, lui a toutefois avoué Jébril. Prenant alors la parole au nom de l'ensemble du corps professoral, Coach Joe a précisé sa pensée, si est-il normal ? Surtout si le relâchement était collectif, vous ne vous en apercevez pas. Si je vous l'ai dit, si est-il parce qu'on voit le potentiel qu'il y a. Moi le discours que j'avais, c'était pas aïe vous foutez rien, non c'était, vous pouvez donner plus. En aucun cas je suis venu vous dire vous êtes nul. Voyez ça comme le discours d'un entraîneur à la mi-temps de son équipe qui perd 1-0. L'objectif, si est-il que les joueurs se révèlent. Also, L'avait dit, c'est fini. Je suis venu des Sacré-ui. Je suis venu à Pryétral, vous pouvez rier de passer Konnès. Et truite, on英�erie. Je suis venu à Pryétral, tu dois vous dire excitement de happener ici. Sous-titrage ST' 501